Aujourd'hui avec un petit peu de retard, je fête mes 2000 abonnés. Alors 2000 abonnés ce n'est pas grand chose à l'échelle de YouTube bien sûr, mais pour moi c'est un grand honneur, une grande fierté, pour laquelle bien sûr je vous remercie tous. Et à cette occasion j'ai décidé de me faire un petit peu plaisir, de faire mon interview à moi, une interview qui me tenait à cœur, et c'est celle de Steam. Alors Steam, beaucoup de gens ici le connaissent déjà, c'est un acteur majeur du jeu vidéo sur le YouTube français, un acteur majeur de YouTube français tout court d'ailleurs, mais ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est que c'est aussi la personne qui m'a lancé sur YouTube moi-même, et donc je lui dois bien sûr beaucoup. Je profite donc de cette grande occasion pour le recevoir aujourd'hui, et lui poser les questions que tout le monde a toujours voulu lui poser. Bonjour Simon, merci d'être avec moi. Bonjour Adrien, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, il y en a peut-être. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu ? Alors moi c'est Simon, j'ai une chaîne YouTube de, je ne sais même pas, 700 000, 700 000 quelque chose abonnés, je ne sais plus. 740 000 peut-être. Et c'est surtout sur les jeux vidéo. Donc voilà, ça fait 7 ans, 6 ans, 7 ans à peu près, que je suis sur YouTube. Et voilà. D'accord, alors j'ai remarqué que malgré ton audience, qui est proportionnellement à certains autres acteurs du milieu, tu es quand même très vu, les YouTubers ne sont pas très souvent interviewés. Est-ce que tu trouves ça dommage d'être mis un petit peu de côté, d'être un peu à part dans la sphère du divertissement en général ? Non, mais on l'a beaucoup été au début. Quand ça se lançait, il y avait des YouTubers qui étaient spécialisés en interviews, etc. d'autres YouTubers. Et puis pareil, au niveau des interviews standards, on va dire, souvent c'est pour savoir combien on gagne, etc. Et du coup, on évite, on évite souvent de faire ça. Mais ça arrive, ça reste rare quand même. Ok, alors sinon, combien tu gagnes ? Alors, je voulais te le demander, parce que la chaîne t'en rapporte. Quel rapport t'as toi aux jeux de société, aux board games en général ? Même si je connais déjà la réponse. C'est bien, ça va passer à une autre question. Non, je déconne. Non, ce que j'ai, alors, les board games, comme tu appelles ça, c'est l'impro. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, je ne vais pas dire qu'il ne m'attire pas. C'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Mais malheureusement, je trouve qu'il faut, enfin, ce n'est même pas que je trouve, il faut beaucoup de temps pour pouvoir jouer à ça. C'est très rare les jeux intéressants qui durent 20 minutes, je pense, dis-moi. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de thèmes différents. Et ça, pour le coup, c'est cool. Mais il faut du temps, je pense. On va y revenir de toute façon. Alors, ta première vidéo, pour ceux qui t'auraient découvert peut-être récemment, c'était quand et c'était quoi ? Ma première vidéo, c'était sur Lego Batman 2, un jeu sur PC, c'était à l'époque. Et c'était le 26 juin 2012, je crois. Il me semble que c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Dis-moi. Non, vas-y, vas-y. Quand on publie sa première vidéo, c'était un let's play, j'imagine ? Je ne sais pas, tu montrais le jeu ? Oui, je me suis toujours dit que YouTube pouvait être sympa, qu'il y avait moyen de faire quelque chose dessus. Malgré que c'était déjà une époque où c'était chaud, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de possibilités à l'époque de pouvoir percer un minimum. Parce que tous les créneaux importants étaient pris. Alors, les créneaux importants à l'époque, c'était Call of FIFA, Minecraft. Et je me suis dit, il y a bien moyen de trouver un truc. Et je me suis rendu compte que des jeux vidéo Lego, à l'époque tout du moins, il y avait très peu de personnes qui en faisaient. Et du coup, je me suis dit, bah go, on part là-dedans. Et ça a marché tout de suite, en gros. Ouais, c'était ma question. Donc, dès le départ, toi, la première vidéo, le but, c'était de faire quelque chose derrière. Ce n'était pas juste pour voir ou juste pour... Ouais, c'est vrai. Je dois être... On parlait d'interviews de YouTubeurs, etc. Je pense qu'on a tous la même réponse à chaque fois, en disant qu'à la base, on partait, que c'était une passion, qu'on voulait partager, etc. C'est faux ! C'est faux ! Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas dire que je me voyais déjà gagner 10 000 par mois. Ce n'était pas ça que je voulais dire. Mais je n'y allais pas pour partager une passion, en fait. J'y allais... Enfin, si ! Mais j'y allais pour quelque chose d'autre. Pas forcément de la reconnaissance, etc. Parce que je m'en tape de tout ça. Mais c'était... Ah voilà, ce n'était pas juste pour jouer, pour montrer. Regardez, je joue ! Non, ce n'était pas ça. Et je pense qu'il y a très peu de YouTubeurs... Parce que souvent, les gros YouTubeurs disent « Ouais, mais moi, à l'époque, il n'y avait pas d'argent, on ne pouvait pas gagner notre vie, etc. » Si, quand même, quand même. Parce qu'on savait, de toute façon, qu'à un moment, ça allait être intéressant. C'est comme il y a plein de plateformes, genre... Je ne sais pas, je ne suis pas dessus, mais j'imagine que Snapchat, il n'y a aucune solution pour gagner de l'argent, limite. Mais... Enfin, très peu. Et ce qui marche, surtout, c'est les placements de produits que tu vas faire derrière. Et ça, depuis qu'Internet existe, ça existe. Donc... Il y a toujours moyen, quand même, de... Même ceux qui disent « Moi, à mon époque, on ne pouvait pas gagner de l'argent. » Bah, si, tu pouvais gagner de l'argent, quoi. Et à quel moment, justement, on se dit « Tiens, là, je tiens peut-être quelque chose et je vais m'investir plus ou quitter mon emploi classique, on va dire, pour faire ça ? » Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Là, maintenant, c'est bon, c'est parti ? » Il y a plusieurs choses qu'on ne fait que. On va dire... Le moment le plus important, c'est le moment où tu gagnes plus avec YouTube qu'avec ton travail. J'avais un travail... Je gagnais très, très bien ma vie. J'étais vendeur, réparateur, une boutique d'informatique, téléphone, tout ça, jeux vidéo. Et non, je gagnais très bien ma vie. J'étais au soleil, dans les dômes et tout. C'était cool, quoi. Mais il y a quand même un moment où ça dépasse. Et le truc, c'est que quand tu as un métier en même temps, un vrai travail, entre guillemets, il y a toujours un moment où forcément, tu te dis « Putain, mais le truc qui me rapporte plus, c'est le truc qui fait que je dois me coucher super tard parce que je ne peux pas le faire pendant mes heures de boulot. Et du coup, je me couche à 2h du mat' tous les soirs et je me lève à 7h tous les matins. Et c'est à ce moment-là où tu te dis « C'est chaud. » Et des choses on fait en perso, etc. Bon, de toute façon, mettons... Enfin, parlons-en, c'est un secret pour personne. On est un peu de la même famille. Ta cousine et ma compagne. Et du coup, on s'est mis ensemble et cette chose a fait que du coup, je suis venu en France. Et du coup, j'ai dû quitter mon boulot. Donc voilà. Donc ça a aidé, ouais. Alors, tu as dû en faire un paquet, des rétrospectives et des vidéos spéciales. Alors, je ne suis pas... Depuis assez longtemps pour le savoir, même pas. Eh bien, pas tant que ça. Est-ce qu'il y a une vidéo... C'est une question un peu bateau, mais j'aimerais la poser. Est-ce qu'il y a une vidéo qui te viendrait à l'esprit, donc tu serais particulièrement fier ? Ou est-ce que finalement, tout est dans un flot de vidéos qui te satisfont, mais qui ne sont pas plus épiques que ça ? Alors, il y a... Là, il y en a beaucoup des vidéos, donc je ne saurais dire s'il y en a une qui sort du lot, ou tout du moins une dont je suis plus fier. J'avais fait un truc il y a... Putain, il y a combien de temps ? Il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. Un truc qui était sympa, une sorte de... Ça pourrait d'ailleurs coller un peu aux jeux de société, ou plutôt aux jeux familiaux, je ne sais pas. Mais j'avais trouvé plein de pochettes de jeux, assez originales, de jeux qui existent ou de jeux qui n'existent pas, justement. Genre des faux jeux, quoi. Et j'avais fait une sorte de questionnaire, est-ce que ce jeu existe ? Et en fait, il fallait deviner par rapport à la pochette, la jaquette du jeu, est-ce que ce jeu pouvait exister ou pas, quoi. Et j'avais trouvé des trucs de dingue, mais même des trucs, je me disais, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas exister. Et au final, si, mais j'y allais jusqu'à trouver une boutique qui vendait encore le jeu, tu sais, genre un vieux jeu DS, dégueulasse, d'horoscope. J'avais besoin de voir ça en vrai pour me dire que si, ça existe. Et j'avais trouvé plein de faux jeux, avec des trucs, genre un jeu à la GTA avec Jahrul, un rappeur US, il y a quelques années, ça se passe en prison. Enfin, c'était ridicule comme truc, quoi. Mais ça n'existait pas. Mais du coup, tu sais, tu pouvais imaginer, tu vois, que ça pouvait exister. Et ça, c'est une vidéo que j'avais bien aimée, parce que je trouvais le concept vachement bien. Et en fait, c'est une déception en même temps, parce que cette vidéo n'a jamais marché. D'accord. Elle n'a jamais marché, alors que... Mais tu étais dedans, toi, il me semble, non ? Je crois que je m'étais exprimé sur certains jeux, parce que je m'en souviens très clairement de ça. Il y avait plusieurs épisodes, et je crois que c'était dedans, ouais. Non, mais il n'y en avait eu qu'un, mais... Ah oui, non, mais si tu étais dedans... Ah non, c'est qu'il y avait plusieurs YouTubers dans le même... Oui, voilà. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que cette vidéo n'a pas fonctionné, alors que j'avais Sky Rose avec moi, qui est quand même un énorme YouTuber Call of Duty, ou à Call of Duty, Fortnite, enfin, FPS, quoi. J'avais Sexy, pareil. En plus, c'était entre pod, donc c'était cool. Et non, non, cette vidéo n'a pas marché. Alors, je l'ai sorti à un moment un peu spécial, entre Noël et Nouvel An, c'est toujours un moment un peu chiant, je crois. Mais j'étais un peu déçu. Donc, oui, il y a une vidéo qui sort du lot, mais c'est une vidéo qui n'a pas marché, donc c'était un peu con. Je ne vais pas te poser la question inverse. Il y a une vidéo dont tu avais honte, je pense que tu ne l'aurais pas publiée. Je vais plutôt te demander quel regard tu as sur les très anciennes vidéos ? Est-ce que tu les regardes avec affection ou est-ce que tu te dis « J'espère que les gens ne regardent plus trop ça, les vraiment vieilles vidéos ». Alors, il y a des vidéos. Si les gens ne tombent pas dessus, ce n'est pas grave, on va dire. Ma toute première vidéo commentée, c'était sur un jeu qui était dispo à l'époque sur Steam, un jeu, un free-to-play, FPS, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas si il existe encore, je veux d'ailleurs. Et j'avais commenté, mais je ne sais pas, la vidéo du verra un quart d'heure, j'ai mis 4 heures à recommencer mes phrases, à recommencer des gameplay, etc. C'était terrible. Tu sais que je suis encore là, moi. Ouais, ouais, non, mais première vidéo commentée, en mode qui remercie des gens qui sont là depuis le début, à l'époque où tu ne commentais pas, c'est vraiment le truc à l'eau de rose de merde. Non, non, ça, c'était terrible. Blacklight, black, black quelque chose, le jeu. On cherchera. Blacklight, distribution, un truc au ventre. Je ferai un travail d'archive derrière pour essayer de retrouver les images. Ouais, très bien, très bien. Fais ton taf un peu. Ouais, c'est ça. Et après, est-ce qu'il y a d'autres vidéos ? Non, non, elles sont toutes géniales. Normal. Est-ce que tu suis un peu l'activité des jeux vidéo qui passent en board game ou à l'inverse, parce qu'il y en a des board games qui passent en jeux vidéo ou est-ce que ça passe complètement au-dessus ? Alors, oui, je vois. Souvent, j'ai l'impression quand même, 90% du temps, que c'est de... Comment dire ? Il profite, en fait, d'une licence. Mais je parle de la société qui a le jeu vidéo. Je ne parle pas des sociétés de board game. Je trouve qu'il profite à mort, en fait, d'une hype. Par exemple, quand tu regardes Fortnite, il y a combien de jeux de société ? Fortnite existe ? Il y a le Monopoly ? Enfin, il y a tout, quoi, limite. C'est limite... Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Et je trouve que ça... Il y a un peu trop de... Je n'arrive pas à trouver le mot exact que je veux dire, pour le coup. Comment on pourrait dire ? Parce qu'il y a des jeux comme The History of Mine qui sont en board game qui sont reconnus comme des chefs-d'oeuvre, par exemple. Que tu as peut-être pas vu passer, mais... Non. Ce n'est pas forcément sale ? Ah non ! Non, je trouve que... C'est pour ça que j'ai dit 90%, où c'est vraiment de la récupération, en gros, de hype qui existe dans le jeu vidéo pour pouvoir faire plus de pognon encore en allant vers les jeux de société. C'est surtout ça que je veux dire, en fait. Il y a une licence... Sans forcément que ce soit mauvais, attention. Il y a une licence, toi, qui pourrait te pousser à dire « Allez, pour ce jeu-là, je me mets aux jeux de société. Je sais que tu aimes beaucoup Eric et Morty, mais ça n'avait pas suffi, par exemple. » C'est vrai. Ah, je dirais Family Guy. Family Guy, parce qu'il n'existe aucun produit dérivé Family Guy et que j'en suis très triste. mais sinon... D'ailleurs, c'est dingue. Il n'y a aucun putain de produit dérivé Family Guy. C'est pas possible, un truc pareil. Si tu veux lancer un appel, c'est peut-être le moment. Alors, la Fox. La Fox, Disney, du coup. Dieu ! Vu que tu achètes tout. Est-ce que tu peux me sortir des produits dérivés et un board game de Family Guy, s'il te plaît ? Merci. Je pourrais imaginer, en plus, qu'avec le nombre d'abonnés que tu as, avec ton audience, tu pourrais être entendu. Quand je me vois, moi, avec mes 2000 abonnés, que je remercie tous, bien sûr, c'est pas pour diminuer ça, quand je me vois tous les jours regarder anxieusement les commentaires pour me dire qu'il faut que je réponde absolument à tous pour tisser un lien, je me dis que forcément, à ton niveau, on n'a plus le temps ni de tout lire, encore moins de répondre à tout. Est-ce que... D'abord, est-ce que tu trouves ça dommage ou est-ce que tu trouves que de toute façon, le lien, tu le tisses autrement ou peut-être qu'il n'y a pas besoin de ce rapport-là au viewer ? Non, en fait, le truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une meilleure façon de ranger les commentaires. En fait, un abonné qui a 5 ans d'ancienneté a autant de valeur qu'un mec qui n'est même pas abonné qui va juste mettre un commentaire, par exemple. Maintenant, on a une petite pastille qui apparaît à côté de certains pseudos pour dire cette personne est abonnée depuis X autant mais il faut mettre ta souris dessus. C'est très compliqué. Du coup, quand tu lis les commentaires, le mec va dire « Putain, trop bien la vidéo ». Au final, le mec, c'est genre personne, c'est limite un message automatisé, tu vois, et tu as un autre, un abonné qui va te dire la même chose ou genre, il aura vraiment regardé toute la vidéo, il aura vraiment apprécié. Tu ne peux pas savoir. Il devrait faire un système... Parce qu'en fait, Internet, c'est génial, mais du coup, tu sais, tout le monde peut dire quelque chose, en fait, tu sais, c'est... Tu vois, à la télé, si tu aimes un truc ou peut-être pas un truc, tu vas pas... il y a un truc sur TF1, je vais pas appeler le mec de TF1 en disant « En fait, ton programme, c'était pas ouf » ou « C'était bien ». Tu vois, j'en tape en plus, tu vois. Et on a peut-être un poil trop de... Je vais pas dire de liberté, mais c'est vrai que... Par exemple, sur Twitch, tu as des trucs genre sub-only, etc., pour pouvoir avoir que les messages des abonnés, etc. Alors, c'est pas forcément un truc que je veux, mais... Parce qu'on peut mettre ça, par exemple, on peut le mettre, mais c'est pas incroyable, mais c'est mieux foutu par rapport à ça, je trouve, la vie perso. Donc, oui, le lien, le lien, il existe. Il y a certains... Forcément, je lis les commentaires encore, mais il y a certains abonnés, je vois le pseudo, et du coup, je me souviens, tu vois, qu'il l'a abonné depuis longtemps. J'ai un abonné, il me fait des thèses à chaque épisode, tu sais, mais des trucs de ouf, tu vois, il écrit super bien et tout, ça me fait plaisir, ça me fait de marrer à chaque fois que je lis ses commentaires, du coup. Tu sais, vraiment, il fait de la philo, tu vois, par rapport à l'épisode qu'il vient de voir, tu vois. Mais depuis des années, je ne me rends pas compte, tu vois, parce que, bah oui, il y a un peu de monde, quoi. Qu'est-ce qui t'énerve, Simon, dans les commentaires que tu lis ? Qu'est-ce qui t'énerve le plus, qui revient pas forcément souvent, mais qui va te mettre hors de toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ça te touche, justement, ces commentaires ? Il n'y a plus rien qui... Non, il n'y a plus rien qui me touche, en vrai, au niveau commentaires. J'ai réussi à... Au début, tu y penses, parce que c'est toujours comme Dap, tu vois, le mauvais commentaire fera toujours plus mal que le bon commentaire fera de bien. Mais là, tu t'en tapes, en fait. En fait, maintenant, vu qu'on peut quand même les masquer, les commentaires et tout, tu t'en tapes. Tu sais, quelqu'un, si... En fait, quelqu'un a le droit de ne pas aimer une vidéo, par exemple, et le dire. J'ai pas de problème avec ça. Mais il y en a, tu sais, c'est juste un plaisir, en fait, de dire genre, c'est de la merde. Tu sais, la vidéo dure une demi-heure, ça fait 20 secondes qu'elle est sortie. Nulle la vidéo. Bah, t'en sais rien, t'as même pas appuie sur lecture, quoi. C'est impossible que tu dises un truc pareil. Donc, du coup, tu masques, tu sais que la personne, quoi qu'il arrive, si elle commente, tu verras plus jamais son message, son n'importe quelle vidéo. Ça, c'est pratique. Après, ce qui pourrait me déranger au niveau des commentaires... Par exemple, c'est vrai qu'il y a un commentaire qui peut arriver régulièrement, mais qui n'est pas un commentaire méchant, forcément. Ça dépend comment il est écrit. Ça va être, par exemple, ah, tu fais pas beaucoup de vues. Alors, ça peut être condescendant, comme ah, c'est con, avant, tu faisais peut-être un peu plus de vues, tu vois, j'espère que ça ira mieux plus tard. Donc, il y a plusieurs façons de prendre le commentaire. Après, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça parce que je regarde toujours sur le global. Donc, je m'en tape, tu vois. Par exemple, les stats sont publiques, donc je peux le dire, je fais entre 3 et peut-être 5, 6 millions de vues par mois, tu vois. Donc, si j'ai une vidéo où je fais 5 000 vues, je ne sais pas là que je m'en tape, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que ça rend cynique d'être sur YouTube depuis aussi longtemps ? Tu as l'impression que tu as changé dans ta perception, que ce soit dans Internet ou en général ? Oui, parce que c'est vrai que quand je vois beaucoup de fautes d'orthographe, etc., dans les commentaires, par exemple, tu sais, ça me... En fait, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas comment on peut en être là, en fait. Ce n'est pas de la condescendance ou autre, tu vois. Mais je me dis putain, c'est chaud, quoi. Comment vous faites de pouvoir utiliser un ordinateur en faisant autant de fautes, par exemple, tu sais, c'est... C'est ce qui est bien des choses qui t'énervent, alors. Oui, mais je ne vais jamais y aller en frontale, tu vois, dire mais putain, apprends à écrire, tu vois, je ne vais pas faire ça, tu vois, ce n'est pas grave. Puis je sais aussi qu'il y a des gamins qui prennent le compte des parents pour m'écrire des messages tous les jours, tu vois, ce n'est pas grave. Mais je sais aussi qu'il y en a là qui ont 15, 16 ans, peut-être même plus, ils écrivent mais n'importe comment et ça, oui, ça peut m'énerver, ça peut m'énerver. Après, de là à dire que c'est... Enfin, depuis que je suis sur YouTube que c'est ça, non, parce que j'avais toujours énervé de toute façon, donc ce n'est pas ça qui a changé, quoi. Est-ce que justement quand on a une audience pareille, on peut encore dire ce qu'on veut ou au moins dire ce qu'on pense ? Non. Non, clairement ? Bien sûr que non. Ça fait combien de temps alors que tu vis une double vie ? Après, j'ai toujours essayé de différencier vraiment Simon de Steam même si ça reste la même personne derrière mais par exemple, j'adore la politique, je ne vais pas faire de politique sur ma chaîne, ce n'est pas possible. Mais là, si je te demande de me citer un éditeur particulièrement moisi en jeu vidéo, tu peux me le dire ou pas ? Ah mais ça, par exemple, ça, tu vois, par exemple, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, je peux le faire parce que ça rentre dans mon travail, entre guillemets, de pouvoir faire un truc comme ça. En revanche, j'ai joué à Immortals Fenyx Rising que tu connais, qui est un très bon jeu et sur la fin du jeu, sans trop spoil, tu as Zeus qui se remet un peu en question à chaque fois, je ne sais pas si tu te souviens et il dit mais où est-ce que j'étais ? Pourquoi je n'ai pas aidé ? Et en gros, il explique que Dieu n'est jamais là pour aider les gens en gros. Et c'est un moment où moi, dans ma vidéo, je dis ça c'est sûr parce que s'il existait vraiment, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes sur Terre. Et j'ai coupé ça dans le montage. J'ai coupé parce que je ne peux pas dire un truc pareil parce que même si je le pense, je ne peux pas dire un truc pareil. parce que je vais avoir plein de croyants et en plus, c'est même pas genre je critique une religion, je critique toutes. Et là, je coupe parce que je me dis en plus, ce que je dis même si je le pense réellement et que si c'est vrai, j'ai raison, je me dis je ne peux pas dire un truc pareil dans cette vidéo. Même si je le pense de ouf. Donc ça, je me bride. Mais pour te dire que tel éditeur est tout pourri ou tel développeur est tout pourri, ça je peux le faire parce que c'est mon travail dans un sens. Par exemple, est-ce que tu veux que je trouve un éditeur ou un développeur tout pourri ? Du coup, maintenant, oui, tu as dit que tu pouvais. Je peux. Alors, j'ai joué à The Medium sur Xbox. Ce n'était pas ouf. C'est eux qui ont fait également Blair Witch. Le jeu Blair Witch, c'était quand même deux jeux, The Medium et Blair Witch où on avait une hype de ouf. Parce que t'imagines bien un jeu vidéo Blair Witch en plus, tu avais fait une cinématique de bâtard pour t'annoncer ça et tout. Et là, The Medium pareil. Et au final, c'est deux jeux pas ouf. Deux jeux pas ouf. Et je suis triste parce que c'est mes origines, c'est la Pologne qui fait ça. Alors du coup, en lien un petit peu avec ce dont on parlait, est-ce que c'est une pression supplémentaire pour toi ou plus dure pour toi de bosser sachant que tu as un public qui est en grande partie ou en tout cas en forte proportion composé d'enfants voire de jeunes enfants ? Je fais super attention. Je suis très rarement vulgaire. Surtout pour les jeux jeunes, je suis jamais vulgaire. D'ailleurs, il y a des parents qui m'envoient des messages pour me remercier. Des parents qui mettent leur gosse devant la tablette pendant le confinement. Et non, en vrai, j'évite. J'évite d'être vulgaire. Ça va rien faire. C'est sûr, c'est sûr. Mais le naturel pourrait revenir au galop. Mais tu n'es pas vulgaire même dans la vie. Alors comme beaucoup, comme certains, en tout cas, tu t'es orienté vraiment plus sur le let's play. C'est-à-dire que tu n'es jamais sur là. Tu ne fais jamais une critique, tu ne fais jamais de review. Est-ce que tu as l'impression de te détacher de devenir une espèce de suisse du jeu vidéo ou est-ce qu'au contraire, tu ne dis pas qu'il y a quand même des gens qui viennent te voir pour avoir une opinion ou au moins une validation ? Est-ce que tu le ressens comme ça quand tu joues à un jeu ? Non, moi ce que je ressens, c'est une réalité, c'est que beaucoup de gens vont regarder dans le let's play le premier épisode et il y a deux possibilités, enfin il y a trois possibilités. Première possibilité, le jeu, ils disent « Ah putain, j'ai regardé la première demi-heure, ça a l'air bien, je vais l'acheter. » Deuxième possibilité, le jeu est nul, j'arrête de regarder et puis je ne vais pas l'acheter. Je ne sais rien que je regarde, c'est nul. Troisième possibilité, j'aimerais bien l'acheter, je n'ai pas de thunes donc je continue de regarder. Nous, les let's players, même si on va faire un jeu entièrement, on sait très bien que de toute façon, c'est le premier épisode qui va être regardé et le dernier pour les gens qui veulent voir la fin du jeu sans se prendre la tête, genre le boss final, un truc comme ça. Donc non, après, les tests, j'en ai fait quelques-uns des tests. Quand j'ai la possibilité d'avoir le jeu en avance, j'en fais. Si c'est un jeu que je considère mériter un test de Last of Us 2, par exemple, j'avais fait un test, je l'avais vu bien en avance et j'avais pu me permettre parce que j'avais pu le finir parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui sortent des tests vidéo en ce moment où les jeux ne sont pas terminés. Je tairai son nom, mais quelqu'un d'un magazine de jeux vidéo qui a sorti un test vidéo sur Assassin's Creed Valhalla, il avait juste fait le prologue. C'est genre, il avait juste quitté la Norvège avec le bateau et c'est tout. Donc, j'évite, j'évite. Mais quand je peux, je le fais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que tu as commencé ce boulot. Je pense à l'influence de Twitter, par exemple, qui existait déjà mais qui n'était peut-être pas aussi pour je vais perdre le mot, pour éminent. Où se va ton rapport aux éditeurs, la façon dont ils échangent avec toi ? Non, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à tout ça. Twitter, ce n'est pas vraiment un truc qu'on utilise réellement à vrai dire. Enfin, je pense. D'ailleurs, avant, on avait un partage automatique sur Twitter de nos vidéos, ça n'existe plus donc il faut le faire manuellement. Du coup, on ne le fait même plus. On le fait pour le premier épisode limite. Non, après, avec les éditeurs, les choses se sont professionnalisées et c'est beaucoup plus simple. Il y a carrément des sites spécialisés pour nous, créateurs. On s'inscrit, on a le code du jeu qui arrive en même temps pour tout le monde, il n'y a pas besoin de réclamer, quelque chose qu'on devait faire avant du coup. c'est beaucoup plus professionnel de ce côté-là. tant mieux. Ce qui a changé, c'est que maintenant, tu es bien établi et tu es sur une sorte de routine quand même dans les let's play, dans la forme. À quoi tu aspires aujourd'hui pour ta chaîne ? Est-ce que tu ressens le besoin encore de te renouveler, d'avancer ? Oui, parce que les let's play, je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse plus mais ça prend du temps, ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Mais pour le viewer comme pour le créateur, je pense, comme je l'ai dit, on fait beaucoup de vues sur le premier épisode, on pourrait très bien arrêter le premier épisode à ce moment-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de YouTubeurs américains qui font ça, ils font une vidéo avec marqué qu'ils appellent épisode 1 et ils ne sortent jamais d'épisode 2 parce qu'ils savent très bien qu'ils font des vues sur l'épisode 1 et c'est tout. Il y a plein de chaînes YouTube de plusieurs millions d'abonnés où il y a juste l'épisode 1 à chaque fois. Et l'épisode final aussi, ça arrive parfois. Mais entre les deux, il n'y a rien. Et qu'est-ce que toi, tu aurais envie de faire alors ? Si tu avais carte blanche ? Plein de choses, des choses que je ne dirai pas parce que c'est secret que toi, tu dois savoir en quelques parties quand même. Mais c'est vrai que le problème, c'est que j'ai pas mal d'idées depuis un moment mais que je n'ai pas le temps parce que les let's play, ça prend beaucoup trop de temps. Ça prend beaucoup trop de temps. et il y a plein de choses que j'aimerais faire. C'est impossible. Pas le temps. Est-ce qu'il y a un YouTuber en particulier qui t'a influencé quand tu as commencé ou qui t'aimerais bien travailler peut-être ? Pas forcément français d'ailleurs. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un YouTuber qui m'a donné envie. À l'époque, tout le monde a commencé parce qu'il y avait Jablux9 qui était un YouTuber suisse qui était le premier YouTuber francophone limite sur Call of Duty, etc. Tout le monde connaît je pense Jablux9 à part toi. L'insulte. À vous, tu ne connais pas ? Bien sûr que si. Il est encore un kiff, lui, non ? Non. C'est pas vrai. Je le confonds avec un autre alors. Ah oui, c'est sûr. Il a été numéro 1 tout le temps, en fait. Il a lancé tout le monde limite. Il a même tous les YouTubers qui sont là aujourd'hui, qui sont là depuis un moment, ils ont bossé avec lui. Donc, beaucoup ont commencé grâce à lui. Après, beaucoup de personnes ont commencé grâce à lui parce que lui avait tout de suite compris quels outils étaient fonctionnels, etc. Les boîtiers d'acquisition, par exemple, les boîtiers de capture, ça n'existait pas à l'époque. Le boîtier spécial PS3, PS4, ça n'existait pas, ces trucs-là. Donc, lui, il a tout de suite compris tout ça. Après, quand j'ai commencé, je regardais beaucoup de vidéos Minecraft d'un YouTuber français qui habite à La Réunion qui s'appelle The Fantasio 974 qui a arrêté YouTube d'ailleurs depuis. Pour des raisons que je comprends graves. Il en avait méga marre de tout ça et puis, je ne veux pas dire qu'il était vieux, tu vois, mais il y a un moment où on accepte un peu moins les gens, Kevin, qui viennent nous raconter ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Tu n'es pas trop vieux, toi, encore ? Comment ? Tu n'es pas trop vieux, toi, encore ? J'ai 33 ans, mais ça va, ça va. Je voudrais qu'on s'adresse un petit peu à ceux qui nous regardent et à l'heure certainement des gens qui viennent parce qu'ils te connaissent, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ne te connaissent pas. Dans tous les cas, il y a le YouTube Gaming, la chaîne YouTube de jeux vidéo, c'est quelque chose qui, je pense, fait fantasmer tous les gosses, tous les ados à un moment dans leur vie. Est-ce qu'à tes yeux, c'est encore possible aujourd'hui de percer ? Question subsidiaire, quel regard tu portes sur ce qu'on pourrait appeler peut-être la nouvelle vague, ceux qui sont arrivés après toi, voire bien après toi ? En fait, les deux questions vont se mettre ensemble. Comme je l'ai dit quand j'ai commencé, c'était déjà chaud de s'y mettre. Mais c'est vrai que quelque chose a fait que récemment, entre guillemets, ça a pu refonctionner, c'est Fortnite, par exemple. Fortnite a apporté énormément de visibilité à plein de nouveaux créateurs qui sont aujourd'hui les plus gros créateurs de contenu limite. Enfin, tout du moins, ceux qui se font plus de thunes. Et donc, je ne vais pas dire que ce n'est plus possible parce qu'il n'y a qu'à avoir un autre jeu de ce style qui sort, ce sera repossible. Donc, après la génération actuelle, j'avais un a priori dessus au tout début. ils se sont professionnalisés. Ils ont commencé très jeunes, tu vois, 16-17 ans, tu vois. Peut-être même plus tôt, d'ailleurs, pour certains. Du coup, bah ouais, ça faisait un peu gamin, ça faisait un peu... c'était pas ouf. Après, si ça a marché et qu'il y a eu une continuité au niveau des abonnés, etc., c'est que c'est mérité. Tu ne te sens jamais, pas dire menacé, mais peut-être un peu dépassé par ce côté maintenant très clinquant, très flashy, qui est attendu, quelque part. Est-ce que tu ne te dis pas je suis de la vieille garde et... Non, mais il est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai 33 ans, tu m'enlèves 10 ans, je pense que je me serais permis de faire certains trucs qu'aujourd'hui, je serais incapable de faire en vidéo par honte. quand je vois, on regarde sur YouTube les danses Fortnite, par exemple. Il y a des gens qui font les danses de Fortnite en vrai, quoi. Déjà, les danses Fortnite, ce n'est pas ce qu'il y a de plus élégant et de plus intelligent, mais en plus, les faire en vrai, moi, ça me dépasse entièrement. Et se filmer et partager. Et ces vidéos-là, elles ont des millions de vues et moi, je me dis, mais jamais je pourrais faire ça parce que j'aurais trop honte, quoi. Même dehors ma glace, j'aurais trop honte de faire un truc pareil. Après, si tu m'enlèves 10 ans, est-ce que je serais capable de faire un truc comme ça juste pour le pognon parce que c'est pour ça que c'est fait de toute façon ? Peut-être. Peut-être. Je ne pense pas, mais peut-être. Et du coup, parce que je suis sûr qu'il y en a plein dans les gens qui regardent, qu'est-ce que tu dirais du fond de ton petit cœur à tous les gens qui te regardent qui ont une chaîne peut-être avec 50, 500, peut-être 2000 abonnés spécifiquement aux jeux vidéo, t'as envie de leur dire quelque chose sans être trop cynique justement ? Tu vois, alors je disais que je n'avais pas Snapchat mais en fait, si, j'ai Snapchat. Sauf que je ne poste jamais rien, tout ça, c'était surtout pour ça que je le disais. Mais j'ai Snapchat pour une chose, c'est pour regarder des vidéos, des snaps du coup. un mec qui s'appelle Mohamed Eni qui est un Snapchatter, si c'est comme ça qu'on dit, Marseillais, fan de foot, etc. Mais moi, il me fait marrer, tu vois. Et le truc, c'est qu'il a souvent un running gag qui revient souvent. Tu sais, quand il lui arrive un truc cool, tu vois, il dit et puis les gars, surtout si vous avez un rêve dans la vie, si vraiment vous voulez quelque chose, abandonnez, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Et donc, oui, je voulais un peu sortir cette blague-là. Si quelqu'un qui a 50 abonnés, 500 abonnés, qui a envie de percer, je ne vais pas dire d'abandonner, ça ne sert à rien. Mais moi, avant de percer, j'allais abandonner. D'accord. C'était à l'époque. En fait, il y a deux choses qu'on fait que ça a marché, ma chaîne. C'est la Wii U, parce que je l'ai eu 15 jours avant la sortie en France. Surprenant, ouais. Et parce que tout le monde voulait voir à quoi ça ressemblait, j'étais le seul qui pouvait partager du gameplay dessus. c'était cool. Et il y a eu la PS4, ou pareil, 10 jours avant tout le monde, je l'ai eu. Et c'est deux moments qu'on fait qu'il y a eu des pics. Mais avant la Wii U, c'était prévu que j'arrête. D'accord. Et t'en étais où à ce moment-là en termes d'abonnés ? Oh là là, au niveau abonnés, je ne sais pas, peut-être 5000. D'accord. Peut-être, je ne suis pas sûr. Et je voulais arrêter parce qu'en plus, c'était à l'époque où je ne commentais pas du tout mes vidéos. Problèmes persos, gonzesses, etc. Enfin bref, des trucs chiants. Et c'était vraiment, voilà, c'était le moment où je me suis dit je vais arrêter. Et du coup, j'étais avec une dana à l'époque, on s'est séparés, on va la quitter. Et du coup, je suis parti, j'ai fait un, ça a l'air con ce que je dis, on dirait vraiment un téléfilm, tu vois, j'ai pété un câble, je suis parti aux Etats-Unis pendant une semaine. Et après, j'étais à Saint-Martin dans les Dômes et c'était à côté. Et c'était vraiment la semaine de sortie de la Wii U. Et du coup, ça m'a permis d'avoir la Wii U américaine 15 jours avant. Et voilà. Ah oui, donc vraiment, un coup du sort alors. Ouais, un coup du sort. Je ne vais pas la remercier pour autant, mais un coup du sort quand même. Bon, j'avais envie de finir sur une petite minute nostalgie, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc du coup, c'est quelque chose qui va potentiellement sauter au montage. Est-ce que tu te souviens de la première vidéo qu'on a fait ensemble ou pas ? La première fois que tu es venu me proposer de faire une vidéo. La première fois que je t'ai proposé de faire une vidéo... Je ne suis même pas sûr d'avoir la bonne réponse. Je pense avoir une réponse, mais je n'en suis même pas certain. Alors, déjà, je pense que ça doit être un truc que j'ai dû enregistrer pendant qu'on était en train de le faire. Ce n'était même pas une vidéo qui était prévue de vidéo, je pense. Possible. Je pense. Moi, j'avais envie de dire Overwatch, mais je n'arrive pas à être certain. Ah, putain, c'est sûrement Overwatch. Et si c'est Overwatch, je crois que c'était prévu. Je vais te dire. Overwatch, c'est... Overwatch live... Attends. Un soir sur Overwatch en duo. Ouais, c'est ça, ouais. Me souviens. Allez, tu le chimes, tu mets sur clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Allez, bonhomme, ton moment. Je ne comprends rien à ce que je fais, putain. C'est pas grave, ouah ! Il est où ? Je suis en ulti, il est où ? Ça ne sert à rien. Je ne comprends pas cet ulti. C'est pas grave. GG. C'était ça, et... Et ça, ça date de quand, du coup ? Ça, ça date... Ça date, ça date, ça date de... 23 B 2016. Ah ouais, vache. Parce que ça... Et oui, c'est la première, parce que ça commence par... J'étais sur Overwatch avec Adrien, entre parenthèses, le cousin de ma copine. Voici les meilleurs moments. Ça veut dire que c'était même pas une vidéo, effectivement. J'ai enregistré, mais ce n'était pas prévu que ce soit une vidéo. Ah ouais. Et j'avais mis... Non, j'avais mis un lien Twitch vers ta chaîne. Ah oui, parce que le Twitch, c'est vrai que je l'ai eu longtemps. J'avais ma poignée de fidèles, j'en étais très content. Et parce que moi, ma première vidéo... Ouais, tu vois, ma première vidéo YouTube gaming, du coup, à l'époque, puisque c'est encore la même chaîne et il y a encore des belles archives au fin fond de ma chaîne que je ne fasserai pas parce que c'est moi. Elle date du 2 janvier 2017. Donc tu vois, tu m'as donné cet élan et j'ai sorti trois vidéos de janvier et après, une par jour pendant un moment. Donc, en mode très énervé. Et bah c'est bien. Et voilà. Et donc, voilà, parce que c'est quand même une interview qui sert à te rendre hommage puisque indirectement, finalement, tu ne m'as jamais poussé ni sponsorisé, mais tu m'as encouragé donner l'envie et puis, c'est ça. C'est vrai. Et puis, tu as toujours un regard plus ou moins bienveillant selon les moments sur les oeuvres que je peux faire. Ah ouais, ça dépend des jours. Parce que, ouais, plus ou moins bienveillant parce que, voilà, contrairement à toi, j'ai un regard peut-être un petit peu plus dur sur les premières vidéos que j'ai pu sortir et que je suis incapable d'effacer parce qu'il y a trop de choses là-dedans, il y a trop d'efforts aussi. C'est ça le truc. quand il y avait qu'un Pentium 2 forcément pour monter tes vidéos. Mais ouais, voilà. Donc, un hommage à quelqu'un qui de toute façon n'aurait pas fait cette vidéo, cette interview s'il n'était pas de ma famille puisque clairement, il ne fait rien s'il n'y a pas d'argent derrière. Mais un hommage quand même. Il n'y a pas d'argent ? Maintenant, je peux te le dire, c'est terminé. Ah merde, merde. Désolé. Bon, bah tant pis. Je te donnerai un referral link si tu veux. Et puis... Non, bah écoute, quand le Covid sera terminé, on boira un coup et puis voilà. On va là. On ferait de la princesse. En tout cas, merci. Tantissant. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là. C'était vraiment... C'était mon plaisir aujourd'hui de faire cette interview et puis de te mettre un petit peu en lumière aussi à ma façon. Donc, merci. Et puis, on se revoit pour le million. Pas le mien parce qu'on se reverra pas, mais le tien ? D'euros ? D'abonnés. Oui. Très reculément. Ouais, on essaiera. C'est pas un objectif que j'ai en tête, mais pourquoi pas. Ça continue à monter tout doucement. Oui, tout doucement. À bientôt, Simon. À bientôt. On va déglinguer le pauvre gosse. Tu fais un gros stop, tu sais. Ouais, moi, je joue physique, attention. On laisse pas jouer le gamin. Non, c'est mort. C'est dalle, ouais. Celle gosse, allez. Qu'est-ce que t'as cru, là ? T'es mort. Deux-mêmes longs, enfoiré. Vas-y, fais la passe, fais la passe. Allez, c'est bien. Oh, j'en pleure. Tiens, et attaque. Merci. Alors, gamin. Ah, mince. Allez. Tu veux la balle ? Tu veux la balle ? Ouais, tiens. Oh, j'ai l'idée. Attends, c'est mon fils quand même. C'est... C'est... Tu fais la balle ? I know. I'm just happy to see him smile again. Yeah. Come on, let's go. So, this is all right now ? Not for long. If the cops found us, then Harvey could too. We gotta get moving. You know what ? You have to get up ! Let's get out ! You have to get up ! J'avance avec ta meuf quoi. Il faut se remettre là, putain. Oh la vache. Mais le gros mon gars, j'ai joué le ballon. Je peux plus attendre. Oh la vache. Attends, il faut que le chauffeur prenne. Oh c'est dur là. Ok, c'est bon, pardon, excuse-moi. C'est un mec qui a 46 ans qui ne lâche pas la valkyrie. Il faut mettre des trucs. Oh, il n'y a pas de webcam, putain. J'ai pleuré fort là. Ah dis bien, il n'y a pas. – Sous-titrage FR 2021